bonjour les lions bienvenue sur ma chaîne valet ses cartes je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023 donc je rappelle que c'est une lecture générale intuitive qu'elle ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous et pour le reste et bien surtout ne forcez rien alors je vous remercie aussi de liker de continuer à vous abonner partager commenter ça me fait vraiment très plaisir et ça permet surtout à ma chaîne aussi de continuer à grandir donc merci merci on démarre pour vous les lions avec l'énergie de l'oracle histoire de sorcières pour votre week-end quelle est l'énergie de votre week-end alors sème les graines donc on a déjà eu j'ai déjà eu sur un autre signe mais c'est pas c'est jamais le même sens donc sème les graines pour ce week-end moi ce que je ressens c'est que vous allez vous allez mettre quelque chose en terre vous allez vous allez penser à un nouveau projet à quelque chose de que vous avez envie de faire démarrer vous y avez déjà beaucoup travaillé ce que je dis souvent c'est qu'avant de mettre les graines mais on a déjà travaillé la terre voilà on a déjà préparé le terrain il ya un terrain que vous avez déjà préparé et il s'agit maintenant de d'initier ce qui va réellement donner quelque chose voilà c'est un petit peu l'idée du week-end l'énergie sur ce week-end pour les lions alors on va voir avec le tarot de la sorcière moderne ce qu'on peut avoir comme énergie complémentaire sur cette semaine je vais prendre trois cartes pour les lions ce week-end première le soleil très belle carte alors le soleil la justice des arcades majeurs des grosses énergies le soleil la justice et la troisième on a on a cette carte très particulière de ce jeu donc dans cette dans ce tarot de la sorcière moderne le 10 d'épée il ya deux cartes de 10 d'épée il ya la carte classique qui parle de de coups qu'on a reçu qui nous ont très affaiblis qui nous ont fait vraiment du mal et il ya cette carte si on a la même image on a reçu des coups qui ont pu nous faire mal mais tout va bien voilà donc sur l'énergie de ce week-end pour les lions qu'est ce que je ressens par rapport à l'idée de sème les graines on a donc en plein centre et qui regarde droit devant elle il ya la justice l'énergie de la justice et l'énergie de devoir trancher sur quelque chose de devoir équilibrer quelque chose qui ne l'est pas de devoir prendre une décision sur laquelle on ne reviendra pas alors est ce que c'est une décision où est ce qu'on doit équilibrer des choses avec avec ce soleil là ce soleil c'est comme c'est l'élément essentiel que vous allez donc vous allez avoir besoin j'ai l'impression on est dans celle les graines effectivement il faut de l'eau mais il va falloir du soleil il est la soleil donc il ya ce soleil qui est présent ça peut parler d'enfants aussi et on est dans la même idée quand on parle d'enfants on parle de quelque chose qui démarre d'un projet de quelque chose qui est petit qui va grandir donc avec c'est avec avec ce soleil qui rayonne moi j'ai l'idée vraiment qu'il ya un projet qui est en marche que vous mettez en route que vous mettez en que vous commencez à faire à faire grandir et vous avez vraiment l'intention que ça que qui qui une victoire dessus que ça qui est quelque chose qui sorte de ça qui est quelque chose alors ce projet je sais pas trop ce que c'est mais en tout cas c'est une décision mûrement réfléchie que vous avez prise mûrement réfléchie et mûrement équilibré parce qu'elle parce que vous avez été longtemps vous avez été longtemps soumise à peut-être à des j'ai l'idée qu'il ya eu il ya peut-être il ya pu y avoir des critiques qui a pu y avoir des paroles déplaisantes il ya pu y avoir on a pu remettre en question vos idées vos fonctionnements ça vous a touché il y en a eu beaucoup c'est là quand on est dans cette carte là on est à la fin du cycle c'est à dire qu'on en termine avec ça et malgré tout ce que vous avez pu entendre ça c'est si des l'apg malgré tout ce que vous avez pu entendre subir tout ce qu'on a pu vous dire tout ce qui a pu être qui a pu être blessant pour vous c'est terminé pour vous c'est ça ne compte plus pour vous c'est tout va bien parce que de toute façon vous avez pris la décision que ça n'allait pas mettre en péril votre équilibre à vous et que vous toute façon vous avez pris la décision que ce projet cette idée ce que vous avez envie de voir pousser vous le faites aller de l'avant vous le mettez en route vous le mettez en marche et vous mettez dessus l'intention que ça pousse que ça soit victorieux qui est que vous puissiez rayonner que vous puissiez être dans la lumière on a la nuit ici on a le soleil ici c'est vraiment l'idée de passer de de l'ombre à la lumière dans la dans la façon de voir les choses donc je sais pas trop ce week-end ce qui si un élément déclencheur mais il est il est on vous mettez quelque chose en place vous vous prenez une décision et vous actez quelque chose avec cette carte sème les graines il ya quelque chose que vous actez il ya quelque chose qui se met en mouvement il ya un début de quelque chose qui se met en mouvement que vous actez dans la matière et vous y mettez beaucoup beaucoup d'espoir parce que ça relève de ça relève de votre équilibre j'ai l'impression voilà c'est un petit peu ce que je vois comme énergie sur sur ce week-end avec cette énergie de l'oracle qui parle de semer des graines donc d'enclencher quelque chose de démarrer d'initier quelque chose donc vous saurez de quoi ça vous de quoi ça parle est vraiment des énergies très très fortes là cette justice j'ai l'impression je ne vois qu'elle dans ces trois cartes il ya une il ya une il ya une force dans celle l'énergie dans cette justice de votre tirage il ya une force il ya une détermination il ya on est aussi on a aussi une épée ici un toutes ces épées vous les avez vous les avez subi enfin tout ce qu'on a pu vous renvoyer ce qu'on a pu vous dire pour toutes les pensées aussi négatives que vous avez pu avoir tout ça c'est des choses que vous avez reçu là il ya cette détermination je reprends en main je reprends ma je reprends mon esprit en main je reprends ma façon de voir les choses en main je ne laisse plus je ne me laisse plus toucher par tout ça je reprends main et je retrouve mon équilibre il ya aussi une idée de rêve d'enfant que vous avez pu avoir et sur lequel vous pouvez vous revenez parce que vous savez que c'est ça qui va qui va vous vous réchauffez le coeur c'est ça qui va vous apporter aussi le fait d'être dans la lumière il ya beaucoup de choses mais en tout cas cette énergie de justice là de de besoin de rééquilibrer de vous rééquilibrer c'est très puissant alors comment vous vous sentez dans ces énergies là comment vous vous sentez dans ces énergies je prends celle ci l'énergie du set de coupe c'est à dire que vous ne vous le set de coupe c'est à l'endroit c'est on est il ya plein d'opportunités plein de choix on sait pas quoi faire elle est inversée c'est à dire que votre votre énergie à vous c'est il n'est pas question d'avoir un choix à faire le choix effet vous avez tranché vous avez décidé donc vous êtes dans cette énergie que votre le choix de le choix du coeur on est dans nous on est dans des coupes on est quand même dans du choix du coeur il est fait vous avez vous avez choisi vous avez choisi votre projet de coeur c'est peut-être quelque chose qui qui vraiment qui qui touche à quelque chose de votre enfance de quelque chose qui a été très chaleureux et que vous avez envie de voir revenir en vous donc votre énergie c'est que vous savez que vous n'avez pas à choisir puisque c'est c'est fait c'est équilibré c'est fait vous avez déjà passé cette étape là et vous n'allez pas vous laisser troubler par d'autres solutions d'autres possibilités vous n'allez pas laisser vous laisser troubler par par encore des choses que vous allez entendre c'est assez non vous n'êtes vous n'êtes plus du tout vous n'êtes plus du tout en fait vous êtes déterminé à ne plus vous laisser toucher par quoi que ce soit qu'on pourrait vous donner vous dire vous renvoyer ni par vos propres pensées une énergie vraiment une grande énergie de détermination alors qu'est ce qui va qu'est ce qui va vous aider à rester dans cette énergie je sens une grande force chez vous les lions une grande force et vraiment l'envie de donner naissance à quelque chose un projet qu'est ce qui va vous aider on est dans le valet de pintacle c'est de vraiment rester focus sur ce qui compte pour vous sur la sur la valeur que vous mettez dans ce projet que vous avez envie de de lancer de devoir devoir pousser le valet de pintacle c'est celui qui qui voit de suite la richesse l'abondance que va pouvoir donner ce qu'il ce qu'il met en place il ya une notion de 2 que vous savez que ce que vous allez que ce que vous créez que ce que vous mettez en place que ce que vous semez ça va donner quelque chose d'abondant de riche de fort de concret dans le dans le matériel ou de concret dans les valeurs auxquelles vous tenez mais j'ai plutôt des idées plutôt dans tout dans un domaine matériel ça va pousser ça va être abondant derrière et vous avez cette conviction vous vous en avez la conviction donc ça ça vous aide d'avoir ces convictions là voilà les convictions en étant cette énergie de justice là qui prend quasiment toute la place c'est voilà pour trancher pour décider il faut il faut avoir des convictions très fortes et vous avez des fonds des fonds des sur quoi il faudra faire attention quel est le point de vigilance là sur ce week-end quel est le point de vigilance par rapport à ce week-end allez merci le point de vigilance c'est cet arcane majeur la lune c'est de ne pas vous laisser à nouveau à paix par par des peurs par des angoisses qui pourrait qui pourrait remonter face à ce que vous êtes en train d'engager et moi j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de très puissant et de très vraiment très important pour vous quand on j'ai envie de dire vital parce que quand on est dans l'énergie du soleil on est dans voilà s'il n'y a pas de soleil il ya plus de vie sans soleil donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment vital pour vous que vous avez réfléchi longtemps à toutes les manières possibles de le faire maintenant la décision elle est prise tout va bien les peurs les angoisses c'est derrière vous donc le petit point de vigilance c'est de ne c'est de veiller à ne pas à ne pas laisser toutes ces peurs ces angoisses peut-être remonter à la surface c'est un petit peu l'idée là sur cette carte sur cette carte par rapport à votre tirage et l'idée aussi de donc quand on est dans la lune on est dans l'émotivité dans la dans les dans le cycle dans les idées de cycle dans les idées de de féminin d'émotion de ressenti d'intuition donc l'idée là avec le point de vigilance c'est de justement de faire attention de rester dans cette posture très très déterminé et à ne pas laisser de nouveau à rester dans le concret le matériel la détermination à ne pas vous plonger dans dans vos ressentis dont vos intuitions dans vos sensations voilà c'est il ya ce petit côté un petit peu et dans la notion de cycle on n'est pas dans une notion de cycle vous êtes dans une notion d'objectif à long terme il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas cette notion de cycle donc faites attention à toutes ces énergies lunaires un peu de de repli sur soi de retour de de se renfermer de se laisser de nouveau prendre par ses par ses angoisses et peur ses doutes garder la position déterminée de de cette de cette de ce personnage là alors avec quelle énergie vous terminez la semaine parce que c'est ce projet mais c'est c'est très il y en a deux il y en a trop c'est que c'est très très important pour vous alors là voilà avec quelle énergie vous finissez la semaine on est sur un 3 de pentacle l'énergie de de quelqu'un qui sait qu'il doit faire les choses seul c'est quelque chose de très très personnel ce que vous faites ce que vous mettez en place l'idée que vous avez ce projet c'est quelque chose de très personnel et vous savez que vous ne pourrez pas vous appuyer sur sur de l'entourage qui viendra vous apporter de l'aide vous êtes seul sur les photos vous êtes seul à chaque fois il ya vraiment une notion de c'est votre projet c'est j'allais dire c'est votre bébé mais oui c'est ce que vous c'est ce que vous voulez créer et vous savez en fin de semaine que vous allez devoir travailler seul faire beaucoup de choses seuls apprendre des choses par vous même ne pas compter sur l'appui d'un d'une personne tierce il ya cette énergie la fin de semaine c'est cette prise de conscience que il y aura beaucoup de travail mais que ça c'est pas du travail que vous pouvez faire avec quelqu'un d'autre c'est pas quelque chose que vous pouvez mener à la richesse à l'abondance avec quelqu'un d'autre c'est uniquement c'est vraiment vous savez vraiment très très personnel voilà je vais prendre un je vais prendre un message du petit oracle des énergies cosmiques on va voir ce que cet oracle a à vous dire allez un petit message pour les lions pour ce week-end du 18 19 mars je l'ai vu quelque part on a clé du respect se respecter est la clé à utiliser en priorité accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix il n'y a pas de respect sans amour si une personne ne te respecte pas tu es invité à passer à autre chose accueille chacune de tes envies vous l'avez fait et respecte tes propres choix très beau message les lions voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à liker à vous abonner je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt merci au revoir